Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver non pas pour les énergies du jour mais pour une toute première vidéo qui va être une très 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 longue suite, une saga qui sera intégralement dédiée au bien-être et particulièrement au sujet des huiles essentielles. J'avais envie un petit peu de, comment on pourrait dire, de dynamiser la chaîne en apportant du contenu et des choses qui changent un petit peu de la cartomancie, de la magie et essayez de vous apporter aussi une touche de bien-être, surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle où nos corps sont vraiment malmenés entre ce confinement, on fait plus d'activité, on mange mal, on dort de façon décalée, on est complètement décalé et ça, ça dure déjà depuis le mois de mars. Donc il peut y avoir des maux qui apparaissent qu'on n'avait pas forcément d'ordinaire comme une fatigue un peu plus importante, un stress plus important, des maux intestinaux, des migraines, des choses comme ça. Bref, tout ça c'est entre guillemets normal vu les conditions dans lesquelles on vit qui font que nos corps sont vraiment mis à rude épreuve. Donc ça fait déjà un petit moment que je me penche sur le sujet des huiles essentielles. Je me suis fait un petit apprentissage, ça fait déjà des mois que j'ai attaqué ça. J'attendais de vraiment avoir des bonnes bases avant de me lancer vraiment dans ce sujet-là parce que maintenant je vais vous parler du cœur du sujet, à savoir les huiles essentielles. Il faut savoir que les huiles essentielles, ça peut être un merveilleux remède s'il est bien employé, d'accord ? Parce qu'il y a plein de contre-indications. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, ça peut être très dangereux. Il y a des huiles essentielles qui sont d'ailleurs vivement décommandées pour les femmes enceintes, pour les enfants en bas âge en dessous de 6 ans. Bref, avant de vous lancer dans quelconque pratique avec les huiles essentielles, je vous invite très 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 fortement à consulter votre médecin traitant pour voir si vous êtes apte à pouvoir utiliser des huiles essentielles. Si vous n'avez pas de contre-indications avec vos pathologies ou des problèmes que vous pourriez avoir, si par exemple vous êtes, je ne sais pas, asthmatique, cardiaque, etc. Bon, on ne va pas forcément utiliser les mêmes huiles essentielles. Il y a des choses qu'on ne va pas faire, comme par exemple pour le nébuliseur, si vous êtes asthmatique avec des problèmes cardiaques, l'un ou l'autre ou les deux en même temps, on va éviter de faire certaines choses, d'accord ? Pareil pour les huiles essentielles. On ne consomme pas n'importe quelle huile essentielle en n'importe quelle quantité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les huiles essentielles peuvent effectivement vous soigner. Alors attention, quand je dis soigner, c'est avec des grosses guillemets, des très très grosses guillemets. Ça ne remplacera jamais un traitement médicamenteux, qu'on soit bien d'accord. Si par exemple, moi je ne sais pas, vous avez une maladie grave, très clairement les huiles essentielles. Peut-être qu'elles arriveront à soulager certaines douleurs ou certains maux, mais en aucun cas ça ne pourra vous guérir, qu'on soit bien d'accord. Les huiles essentielles sont plutôt recommandées soit dans le bien-être, soit pour soigner des petits maux, des petits bobos, comme un mal de tête, un petit rhume, vous aider à soulager une sinusite, maux de ventre, diarrhée, etc. C'est surtout des petits maux que les huiles essentielles vont pouvoir vous aider et vous soulager, mais en aucun cas ça ne viendra remplacer un traitement médicamenteux. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Donc avant d'utiliser les huiles, pensez bien à consulter d'abord votre médecin traitant pour faire un bilan et un point avec lui. Mieux encore, vous pouvez aussi voir avec un pharmacien, quelqu'un qui est diplômé en pharmacie, il sera apte aussi à pouvoir vous répondre si oui ou non, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles, sous quelles conditions, sous quelle posologie, etc. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va passer vraiment à la partie des huiles essentielles. Alors ce que je vous propose, c'est que, comme c'est la première vidéo, c'est un petit peu la vidéo test, d'accord ? Donc soyez indulgents, mais ce que je pensais faire, je ne vais pas vous présenter toutes les huiles essentielles, parce qu'autant vous dire quand même qu'il y a plus de 500 huiles essentielles. Donc si je vous les présente toutes là, avec toutes leurs vertus, vous n'êtes pas couché. Et puis alors la vidéo, je pense qu'elle n'est pas prête de sortir, parce qu'elle fera au moins 10 heures d'affilée. Donc on ne va pas faire comme ça. J'avais plutôt envie de vous faire des vidéos par thématique, en vous proposant quelques huiles essentielles, que je vais utiliser dans une recette. Bien sûr, la recette, je vais vous la donner, et on va la réaliser ensemble aussi. Et comme ça, au fur et à mesure des vidéos, vous aurez les vertus des huiles essentielles, qui sont utilisées dans le remède qu'on fait. Je trouve que c'est pas mal, comme ça, ça fait une petite présentation théorique, un petit peu scolaire, et puis la partie pratique, où on va vraiment pouvoir faire quelque chose. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui... Alors oui, je regarde sur mon côté, parce que je me suis fait une antisèche. Vous avez vu ça, pour une fois, je suis très studieux, très professionnel, j'ai écrit des choses. Donc je vais essayer de suivre ce que je me suis écrit. Non, c'est important pour moi, parce qu'autant tout ce qui est voyance, magie, etc., il n'y a pas de souci, c'est un domaine que je maîtrise plus que bien. Donc je peux me permettre de faire un petit peu comme ça, à la one again, mais là, quand même, on traite d'un sujet qui est important, qui touche le domaine de la santé. Donc je ne peux pas me permettre d'y aller comme ça, à l'instant, et puis de faire seulement ce que je ressens. Non, parce qu'il faut vraiment suivre certaines indications. Donc aujourd'hui, ce que je propose comme remède, ça va être, je pense, que vous y avez tous été sujets un jour ou l'autre. Pour certaines personnes, plus que d'autres, particulièrement moi, par exemple, on va parler ici des troubles intestinaux, et particulièrement de tout ce qui touche aux diarrhées, aux problèmes intestinaux, qui nous fait faire des petits soucis de cet ordre-là. Donc je vais vous proposer une recette à base de 4 huiles essentielles, dont je vais vous décrire leurs vertus, et puis bien sûr, on fera la recette. Je ne sais pas comment je vais filmer ça, parce que je n'en sais rien. Je voulais vous faire un plan sur la recette. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je vous l'ai dit, c'est la première vidéo test, donc soyez indulgents. Je verrai en fonction de comment ça me plaît, comment je suis à l'aise. Peut-être que les vidéos auront tendance à évoluer dans le temps. Alors juste avant, je voulais quand même vous faire un petit placement de produit, puisque je me suis acheté un petit cahier qui est vraiment pas mal fichu, et qui ne coûte pas cher du tout, puisqu'il est à 9 euros. Alors moi, je l'ai trouvé sur Amazon, mais je sais qu'en ce moment, Amazon, il y a une certaine polémique qui se fait sur eux. Donc je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien si vous voulez acheter le cahier, mais je pense qu'il doit être disponible sur d'autres distributeurs, type la FNAC ou d'autres librairies. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir le trouver. Donc comme je vous l'ai dit, il est au prix de 9 euros. Il s'appelle Mon cahier de recettes aux huiles essentielles. C'est de Sophie Lacoste, et c'est aux éditions Mosaïque Santé. Je vous montre. Alors c'est un cahier qui est quand même assez grand format. Je dirais plus grand qu'un format A5. On n'est pas sur un format de poche. Le livre n'est pas très épais. Par contre, il est super bien fichu. Je vais vous montrer ça avec le sommaire. Donc regardez un petit peu comment le livre est fait. On va avoir donc ici une petite introduction. Et puis ici, en fonction des pages, je voudrais bien qu'il puisse me faire le focus. Non, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Donc je vais vous le dire. On va retrouver en fait différentes recettes qu'on va pouvoir faire avec les huiles essentielles en fonction de la pathologie qu'on va avoir. Et là où c'est bien fichu, c'est la façon comme c'est présenté. Par exemple, on va avoir, je m'endors après les repas, je ballonne, j'ai la gastro, j'ai la nausée, j'ai l'estomac qui brûle, je tousse, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux dents. Bref, vous aurez compris qu'il y a plusieurs thématiques comme ça qui sont abordées. On va avoir au total 61 recettes qui sont proposées. Alors soit en inhalation, soit en ingestion. Dans tous les cas, voilà, comme je viens de vous le dire, les huiles essentielles, il faut vraiment doser. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec parce que sachez, je vais peut-être vous faire peur, mais sachez que, par exemple, une cuillère à café de certaines huiles essentielles peuvent vous tuer. Vraiment. C'est-à-dire que si vous la consommez comme ça, vous prenez une cuillère à café de certaines huiles essentielles, c'est le cercueil direct. Vous ne passez même pas par la case hôpital, non, c'est le cercueil direct. Donc c'est pour ça, pour vous dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Autre chose, ne consommez jamais, jamais, au grand jamais, les huiles essentielles pures. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des problèmes de sommeil, problèmes de stress, de sommeil, etc., et que vous consommez de l'huile essentielle de lavande, il faut que l'huile essentielle soit coupée avec une huile végétale et on parle de quelques gouttes. Là, je parle pour le côté ingestion, d'accord ? Je ne parle pas des diffuseurs où là, oui, forcément, l'huile essentielle, elle va être diluée puisque vous mettez de l'eau dans votre diffuseur et c'est la brume qui va se vaporiser. Donc là, c'est moins risqué, on va dire. Mais en termes d'ingestion, ne consommez jamais, au grand jamais, les huiles essentielles pures. Veillez toujours à les couper avec une huile végétale et quand vous en mettez quelque part, c'est quelques gouttes que vous mettez et c'est soit sur un sucre, dans une cuillère miel, dans un yaourt, c'est toujours aussi dilué encore dans autre chose. Parce que, comme je vous l'ai dit, les huiles essentielles peuvent vous soigner comme elles peuvent littéralement vous tuer. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec, ok ? Bon, ce qu'on fera, le livre, je vous le présenterai vraiment bien en détail parce qu'il est vraiment bien fichu. Je vais vous montrer un petit peu, par exemple, quelques recettes. Voyez, on va avoir des recettes pour, par exemple, là, j'ai les cheveux gras. Donc on va avoir une recette pour un masque purifiant, des frictions purifiantes. Là, vous voyez, j'ai les cheveux qui tombent. Donc on va avoir, par exemple, à ajouter dans le shampoing et puis on a la petite recette. On va avoir ici des petits espaces pour pouvoir noter nos propres recettes personnelles. Et ce qui est bien aussi, voyez, par exemple, là, tiens, j'ai du diabète. Et on va avoir ici le descriptif de l'huile essentielle, l'huile essentielle principale qui va être évoquée pour la recette. Franchement, ce petit cahier est vraiment bien fichu pour quelqu'un qui veut débuter les huiles essentielles qui ne s'y connaît pas trop. Parce que le problème, c'est que sur le marché, il y a beaucoup de livres qui traitent des huiles essentielles. Mais souvent, ce sont la Bible des huiles essentielles, le dictionnaire des huiles essentielles, des pavés qui sont indigestes, qui font 3000 pages, qui parfois peuvent s'avérer très complexes. Quand on débute, on ne sait pas quoi faire. Et puis, basta de connaître les vertus des huiles. Mais il faut savoir faire des recettes savoir les doser. Et pour le coup, ce petit cahier, il est parfait pour quelqu'un qui souhaite débuter. Parce qu'honnêtement, le jour où vous connaîtrez toutes les recettes, les 60 recettes par cœur, déjà, vous aurez plus que de très bonnes bases dans les huiles essentielles. Et surtout, vous saurez comment les utiliser. Donc vraiment ça, je vous le recommande. En plus, 9 euros, j'ai envie de vous dire. Pour 9 euros, vous ne prenez pas de risque. Bon alors, je me suis noté la recette. Pour notre recette, on va avoir besoin, comme je vous l'ai dit, d'une huile végétale. Moi, ce que je vous recommande, c'est de l'huile d'olive. C'est entre guillemets la meilleure, c'est celle qui a de bonnes vertus. En plus, l'huile d'olive, sachez, alors là, je vais vous parler en tant que restaurateur, mais l'huile d'olive, il vaut mieux la consommer crue que cuit. L'huile d'olive ne faites pas frire des frites dedans, parce que vous allez avoir des problèmes. Ça va avoir un goût affecte en plus et votre huile risque de s'oxyder, de brûler, de ne pas être bonne. Sachez que dans les huiles, là, je vais vous parler un petit peu en termes diététiques, il y a deux types de graisses. On va avoir les graisses saturées et les graisses non saturées. Les graisses saturées, ce sont elles qui vont être responsables de votre prise de poids, de façon générale et pour vulgariser. D'accord ? Les graisses saturées, tout simplement, ça va être les fritures, tout ce qui est frit, tout ce qui est cuit, tout ce qui est... Voilà. Tout ce qui est graisses non saturées, je vulgarise. D'accord ? C'est parce que si je vous rentre vraiment dans les détails... Mais bon, on n'est pas là pour faire de la diététique, on est là pour parler des huiles essentielles. Mais c'est important, je trouve, que je puisse vous parler de ça. Et donc, pour les huiles crues, enfin, les graisses non saturées, on va les trouver dans certains poissons gras comme le saumon et le thon. Ce sont des bonnes graisses que le corps va bien assimiler et on va avoir des huiles qu'il vaut mieux consommer crues et l'huile d'olive fait partie des huiles qu'on va consommer crues. C'est une bonne huile pour les cheveux, pour la peau, pour plein de choses. Je pourrais vous vanter les vertus. Si possible, votre huile, quitte à mettre le prix, mettez quand même le prix dans une bonne bouteille. Alors, je ne vous dis pas de mettre 50 euros dans une bouteille d'huile d'olive qu'on soit d'accord, mais voilà, entre 5 et 10 euros pour avoir une bonne petite huile d'olive. Là, pour le coup, on va faire avec l'usure essentielle. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse bouteille, une petite bouteille suffit. Donc, vous pouvez vous permettre de mettre le prix. Préférez toujours l'huile d'olive extra vierge et pressée à froid, extraite à froid. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est la meilleure façon d'extraire justement l'huile d'olive. Donc, extra vierge et extraite à froid et si possible, bio. Là, vous serez sûr d'avoir une bonne huile d'olive qui est qualitative. OK ? Surtout que, comme je l'ai dit, l'huile végétale, c'est notre base pour mélanger les autres huiles. Je vous le répète encore une fois, ne consommez jamais des huiles essentielles pures. C'est-à-dire que si vous mettez une goutte d'huile essentielle de l'avent sur la langue, je vous garantis que vous allez le sentir. Puis, vous avez des chances aussi pour que ça vous brûle la langue et tout. Donc, on ne consomme jamais au grand jamais des huiles essentielles pures. Ça, je pense que je vais vous le dire souvent dans toutes les vidéos jusqu'à ce que ça rentre. Donc, je vous le disais, on va passer à la recette des huiles et... des huiles... On va passer à la recette pour un remède contre les problèmes de diarrhée. Et ça, je pense que ça peut être très utile que ce soit pour la gastro, pour ceux qui ont des problèmes intestinaux comme moi, pour ceux qui souffrent de spasmophilie avec des spasmes intestinaux. Bref, là, c'est, je pense, une recette qui sera bien adaptée. Je vous invite à vous munir d'un petit flacon comme ça, des petits flacons vides avec la petite pipette qui va bien. C'est pratique pour travailler et en plus, ça vous permettra d'avoir votre remède toujours sur vous. Vous pourrez l'emporter avec vous. Prenez un petit flacon. Ne prenez pas de gros flacon. Ça ne sert à rien. Pareil, ne faites pas non plus 30 litres de remède. Ça ne sert strictement à rien. Là, je vais vous donner une recette et ça devrait suffire quitte à en refaire après. Donc, vous aurez besoin d'un petit flacon vide comme ça avec une petite pipette. Vous pouvez aussi vous munir de pipettes à part si vous en avez. Pour travailler les huiles essentielles, je vous recommande quand même d'avoir un minimum de matériel. C'est-à-dire qu'essayez d'avoir un petit verre pour faire vos mélanges. Vous avez un petit récipient. Ça peut être un petit cul de poule, un petit bol, n'importe quoi, un petit verre, ce que vous voulez. mais un petit verre, des petits flacons comme ça vides et une pipette et éventuellement un petit entonnoir aussi, petit entonnoir comme ça et vous pouvez prendre un petit pulvérisateur puisque vous le verrez au cours des sagas, il y a des remèdes qu'on va pouvoir ingérer. Il y a des remèdes qui sont pour la peau, que ce soit pour cicatriser une brûlure, etc. ou pour, en termes de beauté, de produits de beauté. donc un petit spray comme ça, un petit pulvérisateur, le petit flacon, la petite pipette, un petit entonnoir et un petit verre, enfin un petit récipient pour faire vos mélanges. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et bien sûr, votre huile végétale. Alors, vous pouvez utiliser, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez utiliser d'autres types d'huile, type huile de lin, huile d'argan pour tout ce qui est cosmétique. On va dire que tout ce qui est remède à ingérer, préférez l'huile d'olive. Pour tout ce qui est lié aux remèdes cosmétiques, privilégiez huile d'argan, huile de lin, encore que l'huile de lin, on peut aussi l'ingérer. Donc, l'huile de lin, on peut dire qu'elle serait polyvalente. L'huile d'olive, vous la gardez plus pour le côté alimentaire, à ingérer. Et l'huile d'argan, vous la conservez plus pour l'aspect cosmétique. Donc, nous aurons besoin d'huile essentielle de cannelle. Alors, attendez, parce que j'en ai mis partout sur le bureau, voyez-vous. Donc, d'huile essentielle de cannelle. Pareil, les huiles essentielles, ça, j'essaye de faire super attention et je ne travaille pas avec n'importe quelle marque. Pour le moment, il y a deux marques que j'aime bien, qui sont relativement bien notées, qui sont relativement bonnes en termes d'huile essentielle. Alors, bon, chacun voit midi à sa porte. Certains n'aiment pas cette marque. Enfin, il y a des polémiques. Bon, bref. Moi, j'en suis satisfait. Donc, je travaille avec celle-ci. Pour le coup, je ne vous fais pas du tout du placement de produit. Vous êtes libre de choisir la marque avec laquelle vous voulez travailler. Qu'on soit bien d'accord. Donc, moi, je travaille avec My Cosmetics parce qu'ils font beaucoup... Je ne sais pas s'il va me faire le focus. Oui, non, peut-être. Non, il n'a pas envie. Elle n'a pas envie de travailler la caméra aujourd'hui. Donc, je travaille avec la marque My Cosmetics qui font des huiles essentielles 100% pures. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas diluées et bio. Veillez. Ça aussi, c'est très important que les huiles essentielles soient de bonne qualité. Alors, bien évidemment, vous allez en avoir de tous les prix. Mais dites-vous bien une chose, c'est que des huiles essentielles qui ne sont vraiment pas très chères, c'est que ce sont des huiles essentielles qui ont été coupées et que, au mieux, vous allez pouvoir utiliser dans des infuseurs, mais plus pour des parfums d'ambiance que véritablement travailler avec. Si vous voulez travailler avec, surtout si on les ingère, etc., prenez des bonnes huiles essentielles qui sont 100% pures et bio. Ça, veillez à ce que vous ayez l'agrémentation bio et 100% pure. Voilà. C'est les deux trucs sur lesquels il faut vraiment veiller. Donc, forcément, ça coûte un petit peu des sous. En fonction des huiles, il y a des huiles qui sont assez faciles à produire parce que le produit n'est pas difficile à cultiver, etc. Donc, il y a des huiles qui ne sont pas très, très chères. Par exemple, 5, 6 euros pour certaines huiles. Et puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus chères parce que le produit en lui-même est plus cher aussi. Donc, j'ai envie de dire un flacon d'huile essentielle, ça dépend. on peut en tomber sur des pas trop mal qui sont entre 5 et 10 euros et puis, ça peut monter à plusieurs dizaines d'euros pour certaines huiles essentielles. Quand vous regardez le prix au litre, ça fait un petit peu peur parfois. Ça ne remplace pas les fleurs de bac parce que les fleurs de bac, je vous invite à regarder au litre combien ça coûte les fleurs de bac. Je ne suis pas sûr que Rothschild lui-même pourrait s'en payer aussi parce que ça fait cher le litre quand même. Donc, je vous disais, il va nous falloir de la cannelle. Pour ma part, je travaille avec la cannelle de Chine sauvage. Cannelle, on va avoir besoin d'huile essentielle de basilique. Alors, basilique, où qu'elle est ? Où qu'elle est ? Ravine Sarah, ce n'est pas ça. Pain silvestre, ce n'est pas ça non plus. On va y arriver. Mante poivrée, ce n'est pas ça non plus. Tamalinalol, ce n'est pas ça non plus. Ravine Sarah, j'en ai une deuxième, ce n'est pas ça non plus. Et basilique exotique, ça y est, on y arrive. Donc, huile essentielle de basilique, toujours là, c'est la marque My Cosmetic aussi. Goutte essentielle aussi de menthe poivrée, je viens de l'avoir passée, tac, là voilà. L'autre marque avec laquelle je travaille, c'est Pur Essentiel. Alors, je sais qu'il y a une certaine polémique, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime, j'aime. Je ne suis pas forcément fan de tous leurs produits, mais la plupart des produits que j'ai utilisés jusqu'à présent, ils ont toujours eu de vrais effets sur moi. C'est des produits que je connais depuis longtemps. C'est une marque que j'ai connue grâce à ma mère qui travaille dans le médical et qui utilisait ces produits-là. On trouve beaucoup de leurs produits en pharmacie. Alors, je ne dis pas que c'est un gage de qualité de les trouver en pharmacie, mais en principe, ce qu'on trouve en pharmacie, on est à peu près sûr que c'est de bonne qualité et que ça a des effets médicals sur la santé, la santé, la cosmétique, etc. Attention, je ne dis pas que c'est un gage de qualité, mais voilà, en principe, ce qu'on trouve en pharmacie, c'est censé apporter du bien-être. On est d'accord. Bon, donc, je vous disais, menthe poivrée et enfin, de la cardamome, huile essentielle de cardamome. Donc ça, ce seront nos quatre huiles essentielles avec lesquelles on va travailler et comme je l'ai dit, notre base d'huile végétale. On y va tout de suite pour la recette, donc le remède contre la diarrhée. Il nous faudra 20 gouttes de cannelle. Alors, on y va pour 20 gouttes de cannelle. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je crois que je vais marquer une petite pause entre chaque parce que si vous attendez que je compte 20 gouttes à chaque fois, je pense que la vidéo va être très longue. donc ce qu'on va faire, je vais marquer une pause, je vais mettre mes 20 gouttes et on se retrouve après. Voilà, donc je viens de mettre mes 20 gouttes d'huile essentielle de cannelle dans mon petit récipient. Ensuite, il vous faudra 30 gouttes de basilic. Basilic, il est là. C'est parti, on remet une petite pause et je reviens. Voilà, donc les 30 gouttes de basilic sont mélangées avec la cannelle. On va pouvoir passer ensuite à la menthe poivrée avec 20 gouttes. Alors, surtout, vous ne vous affolez pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est un remède pour plusieurs jours. D'accord ? C'est-à-dire que si vous avez la diarrhée, vous ne buvez pas tout le mélange en un coup. Qu'on soit bien d'accord, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous donnerai ensuite la posologie. C'est quelques gouttes par jour, uniquement. Donc, je vous ai dit 20 gouttes de menthe poivrée. Les 20 gouttes de menthe poivrée ont été ajoutées et enfin, on va mettre 10 gouttes de cardamome. Bon, là, je ne vais pas mettre pause parce que 10 gouttes, ça ferait aller relativement vite, je pense. 10. Voilà. 10 gouttes de cardamome et on va terminer par 70 gouttes d'huile d'olive. Donc, ce que je vous disais, la fameuse base végétale. On finit le remède et ensuite, je vous expliquerai les différentes huiles qu'on vient d'utiliser, leurs différentes vertus. OK ? Voilà, les 70 gouttes d'huile d'olive ont été mises. Ça a été long, hein ? Donc, je vous ai épargné cette attente. Ce qui fait, donc, que vous vous retrouvez avec à peu près cette quantité. Vous voyez, ce n'est pas non plus énorme comme quantité. Vous utilisez votre pipette pour bien mélanger et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement mettre dans votre petite flasque. Donc, on va transvaser ça. Donc, c'est là où votre entonnoir va pouvoir intervenir parce que ce sera quand même plus pratique de verser proprement avec l'entonnoir. j'ai l'impression d'être un apothicare. Vous me direz, avec les rituels, ça ne me change pas beaucoup des fioles. J'ai l'habitude d'avoir plein de fioles avec moi et de mélanger des produits bizarres. hop, on va verser le reste directement. Voilà. Et là, nous avons notre petit mélange. On va pouvoir refermer. On secoue un petit peu. Et là, on va avoir notre petit remède dès qu'on va avoir un problème de maux de ventre, de diarrhée, que ce soit pour la gastro, que ce soit une petite intoxication alimentaire, que ce soit tout simplement un dérèglement dû au stress, à une anxiété, n'importe quoi. Vous allez pouvoir utiliser ce remède-là. Maintenant, on passe à la posologie, c'est-à-dire comment vous allez utiliser ce remède. Il est conseillé de mettre trois gouttes sur un sucre. Vous pouvez consommer jusqu'à quatre fois par jour, pas plus. Et essayez, bien sûr, d'espacer les prises. Et vous prenez jusqu'à l'amélioration de l'état. C'est-à-dire que vous n'en prenez pas tous les jours si vous n'avez pas de problèmes intestinaux particuliers, si vous ne souffrez pas de diarrhée. C'est inutile d'en prendre. À la rigueur, vous pouvez en prendre, j'ai envie de dire, trois gouttes sur un sucre à titre préventif. Si vous sentez que vous avez le mal de ventre qui arrive, en principe, ce genre de douleurs, on les reconnaît relativement bien. Quand on sait qu'on a le ventre tout à l'envers, qu'on ne commence à pas se sentir bien, vous pouvez en prendre à titre plus ou moins préventif. Mais n'en prenez pas si vous n'en avez pas besoin. D'accord ? Pourquoi sur un sucre ? Tout simplement parce que le sucre, c'est quelque chose que le corps va consommer rapidement. Quand vous avez un état de faiblesse, souvent on vous dit de manger un sucre pour vous requinquer tout de suite. Oui, parce que le sucre, c'est un élément que le corps assimile très rapidement. Ce qui fait que le remède sera assimilé rapidement par le corps du fait que c'est le sucre qui va permettre de pouvoir le faire passer dans le sang plus rapidement. Donc n'oubliez pas la posologie, seulement 3 gouttes sur un sucre, 4 fois maximum par jour et vous en prenez uniquement jusqu'à l'amélioration. Si vous ne voyez pas d'amélioration, c'est-à-dire au bout de 3-4 jours, allez consulter votre médecin parce qu'il vous faut certainement un traitement médicamenteux. En principe, une diarrhée, c'est sur 48 heures maximum. Au-delà, c'est qu'il y a un petit problème. Ok ? Donc voilà votre remède. Concernant la conservation des huiles essentielles, attention à ne pas les exposer au soleil. Ça, c'est très important. Les garder à l'abri aussi de la chaleur. Les huiles essentielles n'aiment pas la chaleur. Donc conservez-les bien à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur. Si possible, dans une pièce qui soit relativement ventilée, qui soit à l'ombre et plutôt au frais, une vingtaine de degrés entre 15 et une vingtaine de degrés, c'est bien pour conserver les huiles essentielles. Après, au-delà, les huiles peuvent s'altérer. Vous le verrez tout de suite si vous avez une huile qui a altéré. Le principe d'une huile essentielle, c'est que justement, son état est un peu huileux. Alors, pas huileux comme de l'huile, vous voyez, comme huile d'olive qui est vraiment épaisse, qui est sirupeuse. L'huile essentielle est légèrement plus liquide, mais elle a quand même cet aspect huileux. Quand vous avez, et normalement, elle doit être légèrement translucide, enfin, elle est censée être translucide et transparente, elle peut être légèrement colorée en fonction de ce que c'est. Comme par exemple, l'huile de cannelle, elle était légèrement ambrée, mais c'est très léger. C'est normal. En même temps, la cannelle, c'est coloré de base. Mais si vous avez une huile essentielle qui a une odeur qui est âpre, qui est âcre, qui est mauvaise, une huile essentielle qui a tourné, je vous garantis que vous le sentez parce que ça pue vraiment. Et puis, vous avez aussi la consistance et la texture qui a changé. Bref, vous le voyez tout de suite. Donc, une huile essentielle, n'oubliez jamais qu'elle doit être transparente, qu'elle doit être translucide, qu'elle est légèrement colorée en fonction du produit de l'huile. Rappelez-vous la cannelle. Et si vous avez un doute, à partir du moment où vous avez un doute, ne le faites pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon. Maintenant, passons au cours théorique. J'aurais dû commencer par l'inverse, d'abord le cours théorique et ensuite le cours pratique. Eh bien, écoutez, avec moi, c'est l'inverse. On commence par le cours pratique. C'est le truc le moins chiant et on finit par le cours théorique. Donc, on a utilisé l'huile essentielle de cannelle. Alors, l'huile essentielle de cannelle en termes de santé. Alors, je vous donne juste là les vertus en termes de santé parce que bien sûr, elles ont des vertus pour la cosmétologie, etc., etc. Là, on fait vraiment sur l'aspect de santé puisque c'est un remède pour notre santé anti-bactérienne, anti-virale, anti-fongique, anti-parasitaire. Elle lutte contre les fermentations intestinales et elle soutient l'immunité. Donc, intestinal, parfait, c'est exactement ce qu'on recherche dans ce remède-là. On a utilisé ensuite l'huile de basilic. Alors, l'huile de basilic, c'est un antispasmodique puissant, c'est un tonique digestif, c'est un antalgique. Alors, antalgique, pour ceux qui ne sauraient pas, comme moi, je confonds souvent analgésique et antalgique. Antalgique, ça diminue la douleur, mais ça ne l'enlève pas. Que l'analgésique, ça, entre guillemets, enlève la douleur. Voilà. Donc là, le basilic est seulement un antalgique, donc il diminue la douleur. C'est un antiviral et un antibactérien également. Et ensuite, nous avons utilisé la menthe poivrée. Mente poivrée, où est-ce qu'elle est passée ? Quelle est la menthe poivrée ? Elle est là. Alors, menthe poivrée, elle a pas mal de choses, elle a pas mal de vertus. C'est une huile qui, vous verrez plus tard, quand je ferai d'autres vidéos, je ferai des vidéos pour vous parler des huiles les plus polyvalentes, qui ont plein de vertus et qu'on peut utiliser quasiment dans plein de remèdes à chaque fois comme base. Vous verrez que la menthe poivrée, par exemple, fait partie de nombreux remèdes, que ce soit pour tout ce qui est intestinal, que ce soit pour tout ce qui est pulmonaire, pour détendre, pour déstresser, pour calmer, bref, elle a plein de vertus. Donc la menthe poivrée, c'est un tonique et un stimulant digestif pancréatique et nerveux. C'est un anesthésique et antalgique également. Bien sûr, elle est rafraîchissante. C'est un anticataral. Alors, catar, je vais vous expliquer ce que c'est parce que je suis quand même allé chercher les termes techniques médicaux. Donc, anticataral, c'est tout simplement tout ce qui est fluide, qui est associé au nez. Quand vous avez des fluides, quand vous avez un rhume et que vous avez beaucoup de nez qui coule, des choses comme ça, voilà. Donc, anticataral, c'est ça, c'est pour un petit peu calmer tous les fluides nasaux. Donc, anticataral, expectoriente et mucolytique. Alors, ceux qui travaillent dans le médical, ça va vous parler, bien sûr. C'est tout ce qui est en lien avec le nez, pour faire plus simple. Favorise le bon fonctionnement hépatique et prostatique. C'est un bactéricide et un fongicide. Donc, fongicide, c'est tout ce qui détruit champignons, parasites. Et c'est un anti-inflammatoire intestinal et urinaire. Ça, c'est juste pour la partie santé parce que, dites-vous bien une chose, c'est comme je viens de vous le dire, la menthe poivrée, elle a plein d'autres vertus. Et on a utilisé l'huile de cardamome. Elle, ses vertus sont digestives. C'est un carminatif efficace. Alors, carminatif, c'est en gros tout ce qui est expulsion des gaz. Voilà. Pour faire... Pareil, c'est un anti-cataral, donc les fluides nasaux. Et c'est un antispasmodique. Donc, impeccable. Comme vous avez pu le voir, on a quatre huiles essentielles qui ont toutes une ou deux vertus communes, à savoir tout ce qui est lié aux intestins. Certaines, du coup, vont soulager les spasmes parce que la diarrhée, il faut savoir que ce qui vous fait mal, quand on dit j'ai mal au ventre, oui, parce que vos intestins, et je suis bien placé pour savoir, pour vous l'expliquer, c'est que les intestins, en fait, vont faire des contractions musculaires. Parfois aussi, ils peuvent s'entortiller, faire comme des nœuds. Alors ça, c'est très douloureux. Mais la plupart du temps, c'est à cause de spasmes musculaires que vos intestins vont se contracter pour expulser, pour vider ce qu'il y a à vider. Donc ils sont obligés de se contracter et c'est ça qui provoque parfois des douleurs qui peuvent être pénibles. Surtout si en plus de ça, dans vos intestins, vous n'avez pas grand-chose et qu'on commence à avoir que des acides, etc. Là, ça devient encore plus douloureux parce que du coup, il n'y a rien à travailler. C'est beaucoup d'acides, beaucoup de choses. Donc bon, je ne vais pas me lancer dans le débat des différents maux de ventre. Il y en a beaucoup. Il y a pour beaucoup de causes. Bref. Donc là, on a quelque chose qui devrait pouvoir vous soulager. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, posologie, trois gouttes sur un sucre maximum quatre fois par jour et uniquement sur trois, quatre jours. Si vous n'avez pas d'amélioration, c'est qu'il y a un autre dysfonctionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et par conséquent, il vous faut peut-être un traitement médicamenteux derrière. Voilà. Voilà donc, mes chers amis, pour cette première vidéo dédiée donc aux huiles essentielles. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est vrai que je ne le dis jamais sur ma vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour me suivre. Il y aura plein d'autres vidéos avec plein d'autres recettes où on traitera plein d'autres pathologies. Alors, je vous promets de soigner tout, mais on verra ensemble tous les petits bobos du quotidien, que ce soit autant côté cosmétique, côté santé, côté bien-être aussi, des trucs à diffuser, etc. Et puis voilà, on va essayer de travailler ensemble sur ces fameuses huiles essentielles qui... On entend un petit peu tout et n'importe quoi sur les huiles essentielles. Moi, j'essaye de piocher plein d'informations, de regrouper. Je vais beaucoup sur des sites de santé, des sites qui traitent vraiment des huiles essentielles, pas d'un point de vue ésotérique, mais vraiment d'un point de vue médical pour essayer d'avoir des bonnes informations. J'essaye de regrouper aussi les informations et de les confronter pour voir si effectivement c'est cohérent et non pas... Parce que des fois, on peut trouver des informations qui disent l'inverse et son contraire. Là, je regroupe tout pour tout confronter, pour voir justement s'il y a une cohérence dans tout ce que je trouve avant de vous donner les informations parce que, comme je vous l'ai dit, les huiles essentielles, on ne fait pas n'importe quoi avec. Même si c'est l'histoire de mettre trois gouttes dans un diffuseur, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi parce que dites-vous bien une chose, c'est quand même que vous respirez ces vapeurs-là. Donc, ça rentre quand même dans votre corps. Donc, ce n'est pas anodin. C'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant et ne pas faire n'importe quoi. Surtout les huiles essentielles. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, il faut savoir que les huiles essentielles sont extraites. Alors, je ne connais pas tout le processus, mais c'est vraiment l'essence pure de la plante ou de la fleur qui est extraite par évaporation. Donc, on a vraiment un produit qui est extrêmement puissant avec tous les effets actifs qui sont regroupés du coup dans l'huile essentielle. C'est pour ça que toujours, on parle en termes de gouttes et non pas en centilitres, en millilitres, etc. Non, vraiment en termes de gouttes parce qu'on a vraiment toute l'essence, tous les effets actifs de la plante ou de la fleur qui est concentré dans l'huile essentielle. Donc, lorsque vous travaillerez avec les huiles essentielles, travaillez toujours en gouttes, pas en millilitres ni en litres, là, c'est encore pire. Sauf si, bien sûr, vous faites en très grosse quantité pour le pays entier. Mais si c'est pour votre usage personnel, votre famille, tout ça, toujours en gouttes. Toujours, toujours. Voilà, les amis. Allez, sur ce, je vous laisse. Petite précision, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, votre remède, vous pouvez le conserver entre deux et trois mois facilement. Vous pouvez le conserver plus longtemps, bien sûr, mais les produits comme ça, quand vous les avez mélangés, vous les conservez bien à l'abri de la lumière, dans un endroit frais, qui soit gardé de la chaleur et surtout, vous ne dépassez pas trop longtemps parce que les huiles essentielles sont bonnes quand elles sont bien mélangées, quand elles ont une bonne synergie. Mais comme tout produit, à partir du moment où il a été altéré avec l'air libre, il est forcément en contact avec des micro-organismes qui vont altérer petit à petit le mélange. Donc, maximum sur deux, trois mois, vous conservez votre mélange. Après, si vous ne l'avez pas utilisé, malheureusement, il faudra jeter. Vous pouvez le conserver plus longtemps, jusqu'à six mois, pourquoi pas au frigo, un truc comme ça. Mais vraiment, pas au-delà. Comme je vous l'ai dit, ne prenez pas de risques. Donc, ce que je vous conseille de faire, vous mettez une petite étiquette, vous mettez le nom de votre remède, vous pouvez marquer éventuellement les huiles essentielles que vous avez utilisées. Si jamais vous faisiez une réaction allergique, que vous puissiez vous souvenir de ce que vous aviez mis pour essayer d'identifier le problème. Et surtout, vous mettez bien la date à laquelle vous avez réalisé votre remède pour que ça puisse vous servir d'indicateur pour savoir combien de temps vous avez votre mélange dans la bouteille. D'accord ? Allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Du coup, soignez-vous bien. Et puis, à très vite. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501